Rendez-vous de réflexion, mais surtout d'hommage à Mgr Isidore de Souza, un homme qui a marqué la vie religieuse et politique du Bénin. Nous ne nous engageons pas dans une œuvre d'antiquaire, loin s'en fout. Nous comptons plutôt dégager de la vie et des œuvres de cet illustre-là, serviteur de Dieu et ami des hommes, les grandes dynamiques qu'il inspirait. Et au regard des enjeux de notre temps et de l'odyssée de nos histoires ecclésiales et nationales, déterminez les modalités pour les incarner aujourd'hui. La vie et les œuvres de Mgr Isidore de Souza se profilent alors tel un testament scruté, un héritage fructifié, un programme flamboyant à décliner. Mgr Isidore de Souza évoque par lui-même et par son ministère l'esprit de la Conférence nationale. Religion, politique, développement, le paradigme de Mgr Isidore de Souza. C'est le thème de ce colloque international organisé par l'École d'initiation théologique et pastorale qui fête son premier anniversaire. Il s'agira pour nous de partir d'une réflexion incarnée dans l'histoire pour, au sortir de ce colloque, nous mettre au service de l'histoire. En effet, à l'issue de ce colloque, au regard du statut religieux de l'homme que l'École d'initiation théologique et pastorale célèbre aujourd'hui, au regard de sa stature politique et de sa facture éthique, un manifeste sera élaboré et adopté. L'École répond vraiment à sa vocation de promouvoir une pastorale de l'intelligence et de la raison qui crée une habitude de dialogue rationnel et d'analyse critique dans la société et dans l'Église. Durant trois jours, à travers des conférences et ateliers, l'héritage laissé aux Béninois sera revisité. Écoutez,